tous les brejois sont dans le rectangle quasi et tous les gantois aux abords du grand rectangle la tête au deuxième et la latte la latte qui repousse cette tête d'Alfaba encore une fois ce sont les défenseurs centraux qui étaient venus porter le danger là sur cette phase arrêtée on repart du côté gantois et on relance correctement dans les pieds d'Elganassi encore une fois c'est très bien joué de la part d'Elganassi Jürgensen il a du champ pour frapper la balle repoussée par Verbis dans les pieds de Koulibaly et le poteau qui vient à la rescousse des brugeois ce n'est pas terminé Lubyankic au deuxième poteau Verbis de nouveau et un nouveau poteau de Koulibaly cette action va-t-elle se terminer ? et bien oui avec une frappe à côté de Yacine Elganassi et bien une action complètement folle dans ce match après 18 minutes de jeu deux poteaux dans la même action et les brugeois peuvent remercier la chance sur cette phase on revoit la frappe de Jürgensen dans un premier temps poteau d'Eliman de Koulibaly et puis ça va encore être un peu du flipper ici avec une balle repoussée par Verbis Koulibaly qui manque vraiment de chance sur cette action mais qui aurait dû conclure d'aussi près alors le premier but tombera-t-il sur phase arrêtée ? premier corner pour le cercle de Bruges déviation deuxième poteau et Dominique Fowli qui se loupe et qui est surtout allé percuter le poteau sur cette action invariablement c'est encore Elganassi qui donne ce coup de coin Koulibaly la tête ! le sauvetage miraculeux de Verbis une deuxième fois et on dégage du côté de Netto et bien là les brugeois peuvent remercier leur gardien qui a encore fait des miracles sur cette action on revoit la tête d'abord de Koulibaly et puis c'est un peu chanceusement que Bram Verbis sort ce deuxième ballon c'est toujours 0-0 et c'est pas les occasions qui manquent du côté gantois mais on ne parvient pas à concrétiser pour l'instant nouveau coup de coin Elganassi dans le paquet ballon repoussé par Bram Verbis pardon le but non c'est sauvé de la tête par Vian sur la ligne et bien décidément ce ballon ne rentrera pas sans doute pour les gantois en tout cas pas dans cette première période si ça continue comme cela on va revoir une nouvelle fois cette action avec la frappe manquée par Arzot et c'est Alphaba qui avait frappé sur le crâne finalement de Denis Vian a priori le ballon n'est pas rentré les gantois qui reprennent la possession du ballon Baric avec Smolders qui a un peu d'espace devant lui il va tenter de trouver Elganassi voilà qui est fait Elganassi à toute vitesse avec Rudy qui revient dans son dos le centre extérieur pied d'Elganassi et Vian qui se trouve et c'est encore une fois Bram Verbis qui est là pour sauver l'immeuble véritablement Elganassi face à lui Rudy la passe en retrait d'Elganassi qui reste disponible pour Marco Souleur retour avec le diable rouge attention Elganassi la frappe ça ne passe pas loin c'était bien tenté il tente il ose il provoque Elganassi il fait un bon match dans l'ensemble pour l'instant Vaneno dans le rectangle face à lui il y a Mario Baric les crochets de Vaneno la passe elle est bien va jouer l'étape belle et le poteau avec Faouli nouveau poteau et c'est Rudy maintenant qui va peut-être pouvoir frapper qui glisse une nouvelle fois et bien décidément il devrait changer de pneu le portugais et décidément dans ce but on a des actions complètement folles un premier poteau Faouli qui se jette deuxième poteau pour sauver Frank Bux et puis Rudy qui ne parvient pas à frapper qui glisse coup de coin d'Elganassi premier poteau avec la frappe de Nahio et une nouvelle parade 5 étoiles véritablement de Bram Verbis ce gardien il fait un début de championnat Tony Truant véritablement ce n'est pas terminé pour les Gantois avec Souler à l'entrée du rectangle la frappe de Lubyankic et le nouvel arrêt de Bram Verbis et bien on va pouvoir lui ériger une statue du côté de Bruges dès cette première journée de championnat parce que le gardien du cercle est véritablement en train de faire le match de sa vie aujourd'hui regardez cet arrêt du bout des doigts ou du bout du pied encore une fois Marco Souler qui perd le ballon au profit de Rudy qui est reparti dans ses dribbles alors est-ce qu'il va tenir droit sur ses jambes cette fois-ci oui Rudy la passe elle est magnifique Christophe Dan pour le premier but il est accroché et que dit M. Verwecken c'est un pénalty pénalty pour le cercle de Bruges et bien il va falloir revoir cette action parce que j'ai quand même l'impression que Christophe Dan est tombé à contre-temps dans cette action carte jaune par la même occasion pour Naio qui va être exclue voilà la première carte rouge des Gantois cette saison elle est pour Naio qui avait reçu une carte jaune après 17 minutes de jeu et pas de doute dans le regard de M. Verwecken on va revoir ça avec Christophe Dan qui glisse véritablement tout seul il se trébuche dans son propre pied Christophe Dan alors Oleg Yatchouk à 10 minutes de la fin de cette rencontre pour le 1-0 via le montant 0-1 plus précisément le cercle de Bruges passe devant grâce à ce pénalty véritablement généreusement accordé par M. Verwecken mais voilà les chiffres sont là c'est 0-1 ouverture du score pour le cercle de Bruges par Oleg Yatchouk et c'est la fin de ce Gantois cercle de Bruges victoire du cercle 0-1 du côté brugeois on se satisfera évidemment de ces trois points arrachés grâce notamment à un exceptionnel Bram Verbis dans les buts du côté de la Gantoise on va sûrement pester sur ce pénalty qui va encore faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir et de la Giro 30 30 % 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501